Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Cédric, est-ce qu'on peut revenir à froid sur la performance du Landuval hier ? Le Chual, on n'a pas eu un des meilleurs parcours, mais bon, avant le coup, je voulais plus courir derrière. Et puis il n'y avait vraiment pas de train au début, je me voyais vraiment loin. Et puis le Chual avait besoin de faire une vraie course, alors bon, on a fait les derniers 15 ans et il avait besoin de ça. Je pensais qu'il était plus affûté que ça, on l'avait laissé décompresser après le bourbonnet. Cinq semaines, c'est long, et puis peut-être trop décompressé. Le Chual était même moins tonique que d'habitude, donc je pense que ça va y avoir fait le plus grand bien. Ça ne remet pas du tout en cause sa participation au prix d'Amérique ? Non, 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 non. Le Chual, il l'avait bien récupéré ce matin, il avait tout dévoré. Le Chual a bien encaissé la course et besoin de travailler. On est à 15 jours du jour J, tu as vu quasiment toute l'opposition qui va t'être proposée. Est-ce que tu as été impressionné par certains chevaux ? Il y a de l'opposition, c'est sûr. Il y a des très bons chevaux, il y a des champions même, on peut dire. Chevaux comme Reddy Cash, je ne sais pas négliger. Pencoy qui fait ça bien hier. Après, il y a d'autres chevaux comme Triod de Feuillière qui vont bien se défendre, comme Univers de Pan qui risque de remonter encore en condition sur sa dernière course. Non, et puis j'en ai pris. Je ne les ai pas tous en tête. En tout cas, toi, 15 jours, tu penses que tu es dans le bon timing avec ton cheval ? Oui, je pense qu'on devrait être dans le bon timing. Après, nous, on a plus une chance pour une petite place que pour vraiment prétendre aux trois premières places. Qu'est-ce qui va changer entre le Huland Duval qu'on a vu hier et le Huland Duval qu'on va voir dans le Prix d'Amérique ? Il sera déféré peut-être ? Il aura d'autres artifices ? Il aura des oeillères en plus, mais déféré, je pense qu'on ne va pas le déférer parce que c'est un cheval qui est un petit peu souffroteux des pieds comme ça. Et puis on l'a déjà couru déféré, ça ne le transcende pas spécialement. Donc il risquerait de courir ferré. Et puis bon, il nous reste encore un petit peu de temps pour peaufiner la préparation. Le cheval, il fait quand même une bonne valeur hier parce que le tour de piste a été bouclé quand même 11-7. Nous, on était quand même à 30 mètres de la tête au moins devant les tribunes. Donc le cheval, non, il ne court pas si mal que ça.